Salut mon dédo c'est Shiranui et aujourd'hui petite vidéo sur mon coup de coeur de la dernière mise à jour L'Ekaflip, alors l'Ekaflip c'est une classe que j'ai vanné depuis très longtemps sur la chaîne A tel point que c'est devenu un gag récurrent sur Discord et sur ma chaîne YouTube Mais ce temps où je vannais l'Ekaflip pour sa non-efficacité révolue Puisque maintenant je trouve que l'Ekaflip avec la dernière refonte est vraiment très très amusante à jouer Et c'est pour ça que je pense très certainement jouer un Ekaflip lors du serveur mono Tellement il y a des trucs intéressants à faire avec cette classe Que vous soyez DPT, soigneur, mêlé ou distance Mais aujourd'hui je ne vais pas m'attarder sur un Ekaflip classique Je vais me concentrer sur un Ekaflip Gambling en gros un Ekaflip qui va jouer beaucoup du hasard pour performer un maximum de dégâts Et qui est un gameplay que je joue énormément en ce moment en modulé Tellement il est amusant et il est fort Et si la vidéo te plaît n'hésite pas d'ailleurs à mettre un petit pouce et à la partager pour me faire plaisir Et à t'abonner pour ne rater des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne Bref sans plus tarder je vais vous expliquer pourquoi je trouve que mon Ekaflip est amusant Et vous présenter les sorts en particulier que je trouve les plus intéressants à jouer sur cet Ekaflip Avant de parler des builds beaucoup plus en détail Alors cet Ekaflip comment je le joue ? Bah déjà je ne joue pas distance, je le joue mêlé et du coup avec les sortères Alors pourquoi avec les sortères ? Et bah tout simplement parce que les sortères ont en fait un effet de gambling qui les rend amusants Et surtout ils sont quand même sacrément puissants même s'ils n'ont pas une très grosse portée pour le moment C'est pour ça que je joue mêlé parce que justement les sorts en question pour l'instant n'ont pas une grande portée Donc du coup autant profiter de ce peu de portée que j'ai pour jouer directement mêlé Et là vous allez me dire mais comment ça pour l'instant qu'ils n'ont pas une grosse portée ? Et bah oui parce que dans un prochain équilibrage Donc ça arrivera avant le serveur monocompte Et bien on aura un petit buff de l'Ekaflip Où justement on aura 20% de coup critique en plus de base Et il y aura quelques petits trucs qui changeront Notamment les portées du sort tourien Qui est selon moi l'un des meilleurs sortères de l'Ekaflip Et celui que je joue le plus sur mon Ekaflip Qui est actuellement 1 à 2 de portée non modifiable Donc c'est vraiment un sort de mêlé à donf Mais il va pouvoir passer dans une prochaine mise à jour Enfin dans un peu prochain patch en distance Avec des portées modifiables Donc ça changera pas grand chose de la manière dont je le joue actuellement tourien en mêlé Puisque ça sera portée modifiable Mais j'ai quand même avec un petit peu plus de portée Mais j'aurai quand même une baisse de PO Donc ça sera toujours un sort en mêlé Mais tourien pourra bientôt se jouer à distance Mais actuellement je le joue plutôt en mêlé Donc justement en parlant des sortères qui m'intéressent le plus On va commencer justement par l'éléphant au milieu de la pièce Et que j'ai déjà présenté c'est un peu tourien En gros tourien ce que ça fait c'est que c'est pour 2 PO Avec comme condition de 3 utilisations par-ci Donc vous pouvez bourriner avec Ça vous fait pour 2 PA des dégâts En termes de ratio dégâts par PA Qui sont colossales Georges là je le mets au niveau 200 Et on a un ratio de 81 de dégâts pour 2 PA seulement Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la dinguerie que c'est ? Oui je dois vous expliquer Parce qu'en fait 81 Il y a certains sorts à 3 PA sur certaines classes Qui n'ont même pas ce ratio là Alors que ça coûte 1 PA de plus Et là pour 2 PA On a 81 de dégâts au level 200 Ce qui fait un ratio juste complètement nawak Mais vraiment pour le coup c'est complètement nawak Et bien évidemment ce sort a une contrepartie C'est que vous avez 50% de chance Que ce sort vous inflige aussi des dégâts terre Alors ça peut être assez contraignant sur le papier Mais il y a beaucoup de moyens de détourner cet effet négatif Pour passer un peu outre Le premier en fait moyen de réduire un peu les effets négatifs de tout ou rien C'est évidemment de mettre énormément de résistance terre Parce qu'en fait vous subissez vous aussi des dommages terre Donc le meilleur moyen de réduire les dommages terre que vous recevez C'est d'avoir des grosses résistances terre Donc même si vous avez une chance sur 2 De recevoir aussi des dommages terre de votre sort En retour de flamme si on peut dire ça comme ça Et bien vous encaissez beaucoup plus facilement Les dommages que vous êtes susceptibles de prendre La deuxième moyen justement de contrecarrer un peu cet effet négatif de tout ou rien C'est de jouer avec un autre sort terre qui est très utile C'est pile ou face Qu'il ou face c'est un sort avec un ratio de dégâts par PA assez basique On est sur le 75 pour 3 PA C'est vraiment du ratio de dommages normal On peut dire ça comme ça Mais à l'avantage de voler 50% de points de vie Donc faire un vol de vie de 50% Donc ça vous permet en fait si vous avez subi trop de contre-coups avec le tout ou rien De récupérer facilement vos points de vie Tout en continuant à attaquant avec des ratios de dégâts plutôt corrects Et ça permet aussi de soigner un peu en mêlée sur un allié vous et votre cible Mais ça on s'en sert quasiment jamais Même si vous allez voir qu'on a quand même quelques autres sorts Qui peuvent être très utiles pour faire un petit peu de soin en mêlée Mais on en parlera après Et en 3ème sort hyper cool En terre on a la bataille La bataille ça vous coûtera 4 PA pour 1 point de va-fou Avec un ratio de dégâts qui est pour un sort de 4 PA et 1 point de va-fou vraiment très très correct Et il y a 50% de chance que vous récupérez 2 PA du sort Et 20% de coups critiques pendant 2 tours Donc bataille c'est un sort qui est très très fort Mais vous avez aussi du coup 50% de chance de perdre 2 PA Et à vrai dire en fait cette condition de perte 2 PA Elle est finalement très facile à contourner Puisque justement le but de bataille ça va pas être de balancer dès le début de tour Mais balancer en fin de tour Lorsqu'il va vous rester 4 PA Comme ça en fait lorsque vous balancez bataille et que vous gagnez Vous récupérez 2 PA et 20% de coups critiques pour en 2 tours Donc vous pouvez rebalancer un tour et un derrière C'est faisable Ou soit si vous perdez bah vu que vous avez déjà pas de plus de points d'action Bah si vous perdez 2 points d'action bah ça vous perdez rien en fait Donc bataille une fois que vous jouez en fin de tour Lorsqu'il vous reste 4 ou 5 PA Bah finalement c'est pas un sort qui vous coûtera Qui vous causera vraiment du préjudice si vénère que ça Et sinon bah c'est tout pour les 3 sortaires que j'utilise le plus J'utilise aussi de temps en temps 3 cartes Pour faire un peu de zoning en zone Pour faire un peu de zoning c'est très cool Ça permet de tanker un petit peu plus les touriens Mais je m'en sers finalement très très peu Je sais qu'à une époque 3 cartes ça combottait bien avec brutalité Parce que... Et ça pourrait combottir avec brutalité 3 cartes Mais je suis pas très très fan Et sinon un autre sortaire que je n'utilise vraiment pas du tout C'est All In Parce que je trouve que le ratio de dégâts Par rapport au contre-coup qu'on peut avoir Est beaucoup trop faible pour que ça soit intéressant à jouer Alors je sais qu'il y a un moyen d'augmenter la chance de regagner les PA de All In Mais personnellement je joue très très peu avec le tarot Il y a quelques sorts avec le tarot qui sont très très cool Quelques tarots qui sont très très cool à balancer Mais généralement on va essayer de vider un petit peu plus Et c'est un peu compliqué de gérer assez bien la défaut du tarot Pour qu'on ait un pourcentage nécessaire intéressant Pour que justement All In ait la capacité de ramener plus facilement les PA lorsqu'on le lance Donc je joue très peu All In Parce que je trouve que c'est beaucoup trop dangereux All In de le jouer Alors que des tout ou rien si vous prenez des gâts C'est facilement réparable avec pile ou face et bataille Le contre-coup du 2 PA comme je vous l'expliquais Est très facile à passer outre si vous le jouez en fin de tour Donc déjà avec ces 3 sorts là Vous avez déjà un DK flip ultra solide Alors vous allez voir aussi qu'on va jouer avec d'autres sorts Notamment avec la branche O Qui va permettre de faire des dégâts très très corrects De faire un petit peu de déplacement De faire un peu de zoning De faire un petit peu de son en mêlée Qui peut être très très cool à bas level Si vous avez cette tension surtout en mono-compte Je joue très très peu avec les sorts feu Même si je pourrais pas jouer des sorts O Les sorts feu Mais je trouve que les sorts O Ont quand même de très très bons dégâts Un moyen de positionnement très très cool Ainsi que la possibilité de soigner D'avoir un peu d'utilité en soignant votre équipe Et ça c'est un peu pour les sorts que je joue en particulier Pour vous présenter un peu le truc Maintenant je vais essayer de vous expliquer Quels tarots sont les plus utiles sur cet Ekaflip là Qui dit Ekaflip dit aussi tarot Et il est important de réfléchir un peu aux tarots Qu'on va utiliser sur notre Ekaflip Même parce qu'il y en a beaucoup Donc les retenir c'est pas forcément très facile Mais vous allez voir qu'avec cet Ekaflip là Il y a finalement très peu de tarots Qui va nous intéresser Et généralement ça va être des tarots Qui vont soit booster vos dégâts Soit vous permettre de faire plus de dégâts Soit plus de dégâts Enfin bref c'est des tarots qui vont vous servir A faire plus de dégâts Il y a peut-être deux tarots Qui vont vous aider à tanker de temps en temps Et un tarot qui va vous servir Bah justement à soutenir un peu la team En retirant des résistances Ou alors en vous botégeant Si vous l'utilisez sur vous Qui va vous permettre du coup Bah de résister De choper des résistances pendant un tour Donc du coup au niveau des tarots Qui nous intéressent On a le premier Enfin évidemment c'est le tarot Dieu Ekaflip Qui va vous permettre de récupérer 3 PA et 20% de co-critique Pendant deux tours Et qui en plus Si vous le lancez avec un certain passif Va vous récupérer encore 9% de co-critique En plus Après ça c'est la carte de tarot Qui est la plus utilisée Et la plus intéressante Quelle que soit votre manière de jouer je pense On joue aussi avec le Dieu Uginac Parce qu'il y a quand même un sort Hyper intéressant Qui va être dans notre deck Qui va permettre d'être boosté Avec le Dieu Uginac Donc ça c'est très très cool On a la lune poilue Qui va servir à choper 5% de dommages infligés supplémentaires Et 35% de goût critique Donc c'est très très fort Sur l'Ekaflip Vous pouvez le balancer Sur un autre Sur un autre allié Pour qu'il ait 20 dommages infligés Mais ça c'est plus Si vous jouez Bah par exemple Un Ekaflip support Je joue aussi avec le Destin Dekaflip Avec le passif dédié Alors ça Le Destin Dekaflip C'est un peu une sorte De De moyen de De comment dire De finir un perso De finir un ennemi Parce qu'en fait Le but du Destin Dekaflip C'est que c'est un sort Qui va vous permettre De faire énormément De dégâts Si vous lancez sur un ennemi En mêlée Le petit bémol De Destin Dekaflip C'est que si L'ennemi en question N'est pas mort Au début de son tour Vous recevez vous aussi Les dégâts Qui sont assez colossales Donc le Destin Dekaflip Vous faites quand même Très attention A comment vous l'utilisez Parce que le Destin Dekaflip Ca va vous permettre Bien évidemment De faire énormément De dégâts Pour finir un personnage Mais il faut vraiment Être sûr Que vous allez Vraiment Achever le personnage Durant votre tour Pour vraiment Que ça soit efficace Mais ça reste Une option très très viable A jouer En plus Si vous la Ça vous rajoute Une carte supplémentaire Et avec un certain passif Ça vous donne aussi carrément 12 de coups critiques Supplémentaires Eux aussi Du côté Des tarots Qui sont un petit peu plus Côté support Et qui vont aider L'Ekaflip A tanker un peu plus On a le Chacha Noir Qui a deux utilités La première utilité C'est si vous l'avez Pas sur votre terrain Ça va créer un Chacha Noir Qui va pouvoir retirer 120 de résistance Sur deux ennemis Ce qui est très très fort Même si vous recevez Les dégâts Que reçoit le Chacha Sur votre Ekaflip Ça c'est un peu dommage Mais par contre Si vous l'utilisez Sur vous Ça vous donne 66% De résistance Élémentaire Et ça c'est très très cool Pour résister Et tanker Si vous avez déjà Un Ekaflip Sur le terrain Un Chacha Noir Sur le terrain On a aussi Le bébétard Qu'on s'en sert Assez rarement Mais qui est toujours Très très cool En gros Le bébétard Ça va être Une sorte de Volte face Avec des résistances En plus Donc du coup Et une poussée Si un ennemi Vous passe au cag Donc ça vous permet Vraiment d'éviter D'être taclé Pour son prochain tour Et ça permet aussi De prendre plus facilement Les dégâts Parce que ça va Booster vos résistances Et ça va vous tourner Face à la cible Face à la cible Pardon à tous les coups Et un autre moyen De tanker C'est avec l'Hermite Poilu Alors l'Hermite Poilu On peut aussi l'utiliser Si vous voulez Pour retirer des PM A une cible Mais si vous l'utilisez Directement sur vous Ça va vous monter Sur l'Arbre à chat Qui va baisser vos dégâts Donc il faut l'utiliser En fin de tour Mais ça va vous permettre De tanker les coups Puisque les dégâts Que vous recevrez Si vous êtes sur l'Arbre à chat C'est l'Arbre à chat Qui le prend Et ça va vous permettre De tanker un peu Bref Si vous n'avez pas Cet tarot dans votre main Le mieux C'est généralement D'utiliser la fameuse relance Qui coûte 2 PA Et qui va vous permettre De gagner facilement Des coups critiques Et de relancer votre tarot Et aussi De pouvoir aussi Régénérer au fur et à mesure Vos points de Wafu Puisque lorsque vous videz Votre deck de tarot En fait Les cartes défaussées Se remélangent Dans le deck de base Et vous récupérez Tous vos points de Wafu Donc une relance Ça vous permet aussi De régénérer facilement Vos points de Wafu Aussi d'aller repiocher Des cartes Si votre main de base Est pas hyper intéressante Donc ça c'est Pour les tarots Et je vous ai présenté Aussi quels sont Les sorts principaux Que l'on va jouer Sur votre deck à flip Mais on va rentrer Un petit peu plus En détail justement Sur le deck de sort De ce fait Pour le deck de sort Au niveau 65 On va retrouver Évidemment Notre fameux Tourien Pilioufas Bataille Et les 3 cartes On va jouer Avec le Kitu double Qui va vous permettre De rejouer Les 3 prochaines cartes De vos decks Kikaflip Afin de pouvoir Justement Vider plus facilement Votre deck Et ainsi récupérer Aussi facilement Des points Des points de Wafu Mais attention Je vous conseille D'utiliser Kitu double Seulement une fois Que vous êtes sûr Que vous avez balancé Votre destin décaflip Parce que si vous recevez Votre destin décaflip Dans la tronche Ca fait très très mal Donc utilisez Kitu double Seulement lorsque vous êtes sûr Que Kitu double Que destin décaflip N'est dans votre main Ou dans votre défausse Ensuite je joue Avec le top jack Le top jack Qui avec le destin D'Uginac Va vous coûter seulement Enfin le D'Uginac Va vous coûter seulement 2 PA Donc avec le tarot D'Uginac Et qui va permettre Justement D'une part Soit Bah de Bah de régénérer Vos alliés Et de les réanimer S'ils sont KO Donc ça Ca va vous permettre D'avoir un moyen De réanimer Très très cool Et en plus De leur donner DPM Mais lancer sur vous Ca va vous faire en sorte Que vous allez avoir DPM Ainsi que des coûts critiques De 35% C'est énorme Mais pas seulement Que sur vous Mais sur aussi Vos alliés Qui sont à 2 cases De vous Et ça C'est vraiment Très très fort Je m'en sers Que très rarement Mais la situation Où je peux Juste balancer Un top jack Et pas faire grand chose Ca va être vraiment Très 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 utile Pour booster aussi Vos alliés Et je joue aussi Le fameux coup du sort Donc c'est le fameux sort Que je vous disais Qui combat très très bien Avec le D'Uginac Parce qu'avec le D'Uginac Coup du sort Va vous coûter seulement Que 2 points de Wakfu Et ça va vous permettre De faire énormément De dégâts Et avec du vol de vie Avec le nombre de tarots En fonction des tarots Que vous avez dans votre main Mais ça peut aussi Vous permettre De récupérer une carte Qui est intéressante Dans votre défausse Mais moi je m'en sers Beaucoup plus Pour faire des dégâts Que de simplement Aller chercher une carte Dans sa défausse Parce que bon Ca peut monter très très haut Avec un très très bon Vol de vie Et sinon pour le reste Des sorts que j'utilise C'est dans la branche haut Avec la capucine Qui va faire un peu De zoning Ce qui est plutôt correct On a la lacération Qui va vous permettre De faire un peu De zoning pareil Et aussi de passer Dans le dos Des ennemis Ce qui est très très cool Même si bon Le ratio de dégâts Est pas très ouf Pour 4 PA Le fait de passer dans le dos Ca peut être très 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 intéressant Pour justement Faire un petit peu plus de dégâts Avec les autres sorts Qu'on a notamment Avec Tourien Qui va être encore plus boosté Du fait que vous allez Taper en dos Mais sachez que la serration Va être très très vite remplacée Peut être très très vite Remplaçable plus tard Par un passif Qui va permettre De passer dans le dos Plus facilement Mais on verra ça Beaucoup plus tard Et on a aussi La langue grappeuse Qui permet d'attirer Deux cas Donc ça peut être un moyen Justement Si vous n'avez pas Vous n'avez plus de PM Vous avez besoin De tirer une cible Pour l'attaquer L'engrappeuse Peut être très très cool Et enfin On joue avec La fameuse pupus Qui va soit En fait Si vous l'utilisez Sur un ennemi Soit justement Taper très très fort Sur l'ennemi Soit sur un allié Ça va lui redonner Un point de wagfou Et du soin Et ça va vous permettre D'avoir un soin supplémentaire Et en passif On joue du coup Le fameux destin d'Ecafé Pour terminer Les ennemis Avec le destin d'Ecafé Le tarot en question On a la triche Alors jouer avec la triche Ça peut sembler Un peu saugrenu Mais c'est un mode de jeu Que je trouve très intéressant Parce que même si Vous n'avez pas Une main de départ Très très cool Vous pouvez facilement La remplacer Avec un petit Une petite relance Pour récupérer Une main plutôt fournie Dès le début du jeu Donc vous avez 50% de co-critique Direct au début du jeu Avec votre relance Et en plus de ça Ça va vous permettre De faire des économies De points de wagfou Sur vos tarots Parce que Imaginez Si par exemple Vous faites Dieu ou Jinak Plus coup du sort Ça va vous coûter 3 points de wagfou Si vous faites ça En mode vanilla Ce qui serait très très lourd Et on a très très peu De stuff Qui monte les points De wagfou En bas level Donc c'est bien D'avoir un moyen Justement De réduire un peu Les coûts Des points de wagfou Des tarots Même si on a Un petit bémol Dès le premier tour On a qu'un seul tarot Et donc du coup Il vaut mieux Relance dès le premier tour Pour se débarrasser De ce petit bémol Mais ça permet De faire des grosses économies De points de wagfou Donc ça j'aime beaucoup Triche et je joue Avec le tarot vénard Pour commencer Parce que le tarot vénard Vu qu'on ne joue pas Avec la veine Avec cette écaflip là C'est pas très grave Si on choque pas De veine De set de veine Lorsqu'on lance un tarot Mais ça va vous permettre De facilement booster Vos coups critiques Sur votre écaflip Donc du coup On peut booster A la fois les coups critiques Avec la relance Avec les tarots Qu'on joue Avec La bataille Qui peut donner Des coups critiques Plus certains tarots De base Qui donnent des coups critiques Comme la lune poilue Bref Ça vous permet De facilement Monter De coups critiques Avec votre écaflip Ce qui est D'ailleurs La base De cette classe C'est d'avoir Énormément De coups critiques Très facilement Après vous allez dire Mais du coup Comment on joue ça Comment ça s'articule En combat Je vais vous montrer ça Très rapidement Alors comme je vous le disais Avec cet écaflip On joue beaucoup Avec les effets De gambling Des sortères Donc c'est une classe Qui se joue Beaucoup A l'improviste Donc il faut vraiment Beaucoup de fois Improviser avec ce sort Avec cet écaflip C'est pas comme d'autres classes Avec comme le Xelor Ou tout ça Où il y a une roadmap A prendre en compte Pour pouvoir taper Efficacement En tour 3 En tour 4 Etc Là vraiment Ça va aller Au fil du rassoir En fonction de ce que vous avez Comme tarot Et en fonction de votre situation Lorsque vous recevez des dégâts Ou pas avec tout rien Je vais vous montrer ça Très simple Déjà aussi Et aussi bien évidemment Avec la tricherie Qui va être prise en compte Durant mon tour 1 Par exemple Tour 1 je commence J'ai l'hermite poilue C'est pas le tarot Que je veux Pour commencer Je fais une petite relance Ça coûte pas grand chose Ça me permet d'avoir Le dieu Uginac Et d'autres tarots Qui me sont un peu moins utiles Pour le premier tour Admettons que je balance Le dieu Uginac Donc après Bon là c'est du niveau 50 Mais imaginez que je puisse faire Par exemple Un coup du sort Pour 2 points de noix Plus supplémentaires Ça peut être très très cool Là par exemple Je peux faire du tout rien Hop Tac Tac Là j'ai de la chance Je sais pas Je suis subi de dommage Donc je peux faire Un petit Un petit pillu face Pour terminer Tour 2 par exemple J'ai toujours pas de carte en main Intéressante Je fais une petite relance Et peut être que je chope Bon je chope Une une poilue Donc je balance la une poilue Gratos Je peux mettre un petit Chacha noir Pour booster Les dégâts de toute ma team Vue qui va pouvoir faire Des retraits Résistance Là j'ai chopé Pas mal de coups critiques Avec tous les tarots Que j'ai utilisés Et tous les sorts Et avec toutes les relances Que j'ai fait Donc du coup Avec la bonne étoile Je monte Vu que je suis à 100% Coups critiques Les coups critiques supplémentaires Sont transformés En dégâts infligés Donc j'ai 14 dommages Infligés supplémentaires Et des coups critiques A 100% Alors que là Je suis actuellement Niveau 100 Niveau 50 C'est à vous dire A quel point On peut très très vite Monter en coups critiques Avec cet Ekaflip C'est très très fort Là avec mes 9 PA Ce que je fais C'est Je peux faire deux relances Tac tac Un petit pilou face Une relance derrière Pour récupérer Et être safe Là avec le Chacha Bon bah je peux Tac voilà Faire du retrait Retrait à gauche Voilà je fais du retrait Tour 3 par exemple Ah j'ai un du Un du Ekaflip J'en profite pour balancer Le dieu Ekaflip Oh et derrière Je repioche un destin D'Ekaflip Alors là j'ai 14 PA Donc je peux faire Vraiment la relance Comme je veux Tac Asi hop Sabourine Là il me reste 3 PA Ah il me reste 8 PA Donc je peux faire Donc je peux faire par exemple Une petite pupus Là il me reste 4 PA Je peux faire une bataille Par exemple J'ai récupéré mes 2 points d'action Et du coup 20% coup critique Donc là je suis à 26 dommages infligés Je peux refaire un tout rien Sur un autre ennemi J'ai 2 PA J'ai 20% coup critique Alors là les coups critiques Ils s'accumulent Ils s'accumulent Vous allez voir que vous allez Très très vite monter Là j'ai encore plus Les coups critiques du dieu Ekaflip Là j'ai Alors ce que je vais balance Par exemple je peux balancer Le dessin d'Ekaflip Admettons que je le bute Là je peux faire le chacha noir Derrière pour booster Mes résistances Pendant 2 tours Ça invoque un 2ème chacha Et après avec mes Là j'ai pas besoin de relance Mais je pourrais me relancer Si je veux Mais sinon je peux balancer Avec tout rien Tout rien Là je peux faire Un petit relance Un petit pile ou face Et terminer avec une bataille Et là j'ai pas eu de chance Malheureusement Voilà Vous voyez que c'est un mode de jeu Cet Ekaflip Qui se joue énormément Sur le fil du rasoir Un peu avec ce que vous avez Mais ça fait quand même Énormément de café en modulé Avec un Ekaflip Qui a finalement Très très peu Qui a certes Des stuff en cas de chasse Et Mais qui a pas de Gros enchantements dessus J'arrive à faire facilement Du Stadia 50 Avec C'est vraiment un très très bon DPT Qui se joue beaucoup Avec le fil du rasoir Donc C'est ça qui est fun aussi C'est que c'est pas un DPT Comme certains Où il y a une roadmap A suivre Pour faire le plus de dégâts Où vous devez préparer Vos coups à l'avance Là vraiment Ça se joue avec le fil du rasoir Avec ce que vous arrivez à faire En termes de chance Ou pas De malchance C'est pour ça que c'est une classe Qui est très très forte Et qui est à la fois aussi Très très fun à jouer Et c'est pour ça que je voulais La conseiller aujourd'hui Mais ça c'est Écoutez pour les petites explications Maintenant on va passer Un petit peu plus en détail Sur Comment buide le personnage En termes de stuff Et d'aptitude Ainsi que d'enchantement Maintenant on va s'intéresser Un petit peu plus Aux aptitudes Au stuff Et à l'enchantement En commençant par les stuff Les aptitudes Et l'enchantement Au niveau 65 Au niveau des stuff On va s'intéresser A des stuff Qui donnent pas mal De maîtrise mêlée Puisqu'on joue essentiellement mêlée On va aussi s'intéresser Pas mal à des stuff Qui donnent un peu de coups critiques Parce qu'on va essayer De choper énormément de coups critiques Pour atteindre plus facilement Les 100% de coups critiques Et avoir les bonus de dégâts Lorsqu'on dépasse Les 100% de coups critiques Beaucoup plus facilement Ainsi que pas mal de stuff Qui donnent si possible Pas mal de résistance terre En termes d'enchantement En termes de stuff Parce qu'avec le tout ou rien Comme je vous ai expliqué C'est mieux d'avoir Énormément de résistance terre Pour amortir un peu le contre-coup Qu'on pourrait avoir Si on est en malchance Avec le sort tout ou rien Donc au niveau des stuff J'ai mis une casse kick Qui donne énormément de maîtrise mêlée Qui retire 1 de PO Mais c'est pas bien bien méchant Et qui nous permet D'avoir 80 de résistance élémentaire Où on veut Et on va le mettre En résistance terre Pour avoir directement De grosses résitères Alors c'est sûr Que pour le monocompte Vu que c'est un stuff Un casque Qui va être Généralement Un truc à craft Si vous pouvez pas le crafter Il y a d'autres casques mêlées Qui donnent un peu moins De maîtrise mêlée Mais qui sont quand même intéressants Donc vous pouvez mettre ça En attendant Mais le mieux C'est mettre quand même Un casque kick Avec les croquants Qui vont donner Des maîtrises élémentaires Et des coups critiques Le placerontrol Pour les maîtrises élémentaires Et qui donne pas mal De résistance L'anneau lanta Et les nanuquabus Qui sont de très bonnes Anneaux mêlées Je joue avec En termes de reliques Et des piques Alors les piques C'est les bottes de guerriers inconnus Et en reliques Les draconiques Donc 2 items Qui vont se retrouver En tour d'hémis moche Donc vous pourrez retrouver Les piques et les reliques Au même endroit Donc ça c'est un avantage Et parce que Pourquoi ces deux là Parce que déjà Les bottes de guerriers inconnus Donnent énormément de maîtrise Avec 2 PM Donc ils donnent un peu De mobilité Ça c'est cool Avec 20 de résistance Sur 3 éléments Donc très très bonne Bottes pour Des persos mêlés Et pour l'instant On n'a pas forcément besoin De monter jusqu'à 11 PA On peut très bien Avoir un peu plus de mobilité Vu que nos sorts Coûtent pas grand chose Avec la fameuse draconique Même si on joue pas énormément Avec les maîtrises d'eau On a quand même pas mal De coups critiques Et des maîtrises Qui sont excellentes Pour les caps A ce niveau là Et même tellement bonne Qu'on risque bien De le garder peut-être Jusqu'au niveau 95 A dire à quel point Le draconique Peut être hyper rentable Si vous voulez jouer Un peu du low cost On joue aussi Avec les pincettes Qui donnent énormément De coups critiques Et pas mal de mêlés Avec la coapture Qui donne des mêlés Et pas mal de coups critiques Vous pouvez aussi jouer Avec l'ami et une nuit Qui est une ceinture Qui se craft Mais c'est très dur A avoir ne serait-ce Que les plans en monocompte Et avoir justement Quelqu'un qui puisse le crafter Donc mettez la coapture Si vous n'êtes pas sûr Et au moins C'est une bonne Ça reste une bonne Une bonne Une bonne ceinture La coapture On joue évidemment Avec le minitar Qui donne des maîtrises critiques Et les coups critiques Bien évidemment Encore une fois En monocompte Lorsque vous commencerez L'aventure Vous n'aurez pas forcément De minitar sous la main Vous pouvez le remplacer Par un turbo bot Ça marche très très bien Ça montre vos résistances Ce qui est très très cool Pour justement le tourien Et en plus de ça Même si vous n'avez pas De coups critiques Vous avez quand même Des maîtrises intéressantes Pour commencer l'aventure Le minitar C'est vraiment Si vous cherchez un truc fancy Vous faire du modulé 65 à 95 Et que vous avez Les moyens Sur le serveur officiel Par exemple Enfin sur le serveur Multi On joue avec un emblème Decaflip Le Martoxic Pareil Le Martoxic Si vous avez un peu La flemme de mettre Un Martoxic Il y a d'autres Il y a les cartes De vendredi Il me semble Qui donne aussi Un PA Et qui donne aussi Pas mal de De points de vie Mais Martoxic Ça reste toujours Le must have Sur le serveur Pandora Et Ruby Lacks Et sinon En termes d'aptitude On joue avec Les restants Sémentaires Point de vie En force On est full melee En agité Full esquive Parce qu'on n'a pas besoin De jouer en priorité En chance Évidemment Maximiser les coups critiques Et en majeur J'ai rajouté Un point d'action Pour avoir Les 11-5 Du build Et en enchantement On va essayer De maximiser Les dégâts mêlés Avec les chasses rouges Sur le casque Deux chasses rouges Sur par exemple La cape Et après vous complétez Avec des résistances R Sur le plastron C'est le classico-classique R Au terre-feu Pour avoir Un truc assez uniforme Sur les anneaux On peut se permettre De mettre De l'esquive Et des maîtrises élémentaires Parce que dessus Vous pouvez facilement Mettre des influences Et vu que les anneaux C'est des trucs Que vous pouvez garder Très très longtemps Avoir une sublimation Qui coûte un peu chère Ou que vous arrivez Facilement à dropper Et qui est un peu rare Au début du serveur monocompte Mettez les plutôt Sur des anneaux Parce que Du coup C'est plus rentable De le mettre sur des anneaux Parce que les anneaux Vous êtes beaucoup plus susceptibles De les garder longtemps Donc ça vous permet De choper facilement Des gouritiques supplémentaires Si vous arrivez à choper Des influences Si vous cherchez Un peu de fanciness Et que vous êtes Sur Pandora Ou sur Rubilax Vous pouvez aussi Aller chercher Des trucs type Experts en coups critiques Et Wakfu Berserk Par exemple Parce qu'on va être Un grand consommateur De points de Wakfu A ce niveau là Donc si on a vraiment En rate de points de Wakfu On a capacité Avec les coups critiques On a énormément D'avoir déjà de l'armure Et en plus d'avoir Des dégâts coups critiques Supplémentaires Donc vu qu'on arrive Facilement à avoir Les teins de laissant On peut facilement Choper des dommages Figés Gratos Et on peut aussi Du coup Experts en coups critiques Pour avoir un peu De sustain Parce que justement Si on a vraiment Pas de chance A tout ou rien Et qu'on chope Un maximum de dégâts Au moins faire Des coups critiques Ca va contrebalancer Un peu les dégâts Que Enfin les dommages Que vous allez recevoir Avec tout ou rien Donc du coup Avec ça Sur les ceintures On a aussi Full résistance feu Et sur les plastrons Enfin sur le Sur le Les épaulettes On joue avec De la maîtrise critique Parce que ça va doubler Les maîtrises critiques On peut jouer un peu Aussi de la maîtrise critique Sur les armes Avec des points de vie Ca peut être très très cool Sur lequel on peut mettre Facilement un expert En coups critiques Evidemment Et on a un truc Un peu solide Alors là bien évidemment C'est un exemple En 3 chasses En 3 chasses Mais si vous arrivez A avoir 4 chasses C'est encore mieux Ensuite au niveau 80 Au niveau des sorts Il y a beaucoup de choses Il y a deux petits trucs Qui peuvent changer Déjà vous avez Un emplacement supplémentaire Donc vous pouvez facilement Mettre soit un balai pat Pour avoir un peu de kite Et vous détacler si besoin Mais vous pouvez vous mettre Aussi un petit jeton Décaflip Même si je ne l'utilise Que très rarement Et si vraiment Vous êtes fou Vous pouvez mettre Carrément un all-in Si vous sentez d'attaque A jouer avec ce sort Mais moi je vous le déconseille Un peu Et aussi en termes de passives Vous débloquez d'autres passives Donc vous n'êtes plus obligé De jouer avec Le tarot Passive Lequel ? Avec le tarot vénard Si vous voulez O jouer à autre chose Vous pouvez jouer par exemple Avec félin suprême Qui va vous permettre Justement de passer Facilement dans le dos des cibles Avec le bond du félin Puisque ça va vous permettre De ne plus avoir de ligne de vue Avec le bond du félin Mais ça va vous coûter Un paire supplémentaire Donc pour 2 PA Vous pouvez facilement Passer dans le dos d'une cible Ce qui est peut-être Un petit peu mieux Que la sération Si on réfléchit Mais si vous ne voulez pas jouer Avec ce passif Vous pouvez aussi Très bien jouer Avec simplement Un carnage à la place Quitte à ne pas avoir De dommages critiques Enfin de coups critiques Supplémentaires Avec le tarot vénard Autant jouer avec un carnage Qui booste directement Vos dommages infligés Mais le problème C'est que vous perdez Un petit peu en soin Donc elle est sort haut Va être beaucoup moins intéressant Si vous cherchez à soigner Evidemment En termes d'aptitude Ça change pas On met full résistance élémentaire Full point de vie En force Full melee En agité full esquive En chance On met full coup critique Et en majeur On met cette fois-ci Un point d'action Et un point de bouffement Pour atteindre facilement Les 12 6 Il y a un petit truc Qui a changé Au niveau du stuff En termes d'épiques et reliques C'est qu'on a remplacé Les fameuses bottes du guerrier Par un anneau ascensé Parce que je me dis Bon voilà Un anneau ascensé Normalement si vous avez Les bottes et la cape Vous pouvez aller facilement Farmer Le La squale sèche Et donc facilement Aller choper un anneau ascensé Qui donne un coup de critique Donc ça peut être Un bonus supplémentaire Et si vous le mettez Avec la maîtrise terre Ça va booster facilement Vos tours Et donc ça c'est très très cool Et sinon le reste Et bah évidemment On va changer quasiment Tous les stuff Pour mettre des stuff Qui donnent de la maîtrise Mêlée et si possible Du coup critique Avec la fameuse couronne titanesque Qui est aussi un stuff Qui se Qui se craft Mais si vous avez Vous pouvez garder Votre casque d'avant Bah vous pouvez le garder C'est pas un drame Vous pouvez aussi Mettre un corbeau de moulette Qui donne de la maîtrise Élémentaire sur deux éléments Et des coups critiques Avec de très bonnes résistances Le plus maje en vrille Pour du mêlée Et de mes Un PM supplémentaire De bonne résistance Ainsi que de mes Deux éléments Maîtrise dans deux éléments On a comme disent La noix ascensé On peut mettre aussi Maintenant un booster Qui donne un petit peu Plus de résistance On joue avec les bottes Arachnéennes Pour donner aussi Un peu de parade Ça peut être cool Un peu de parade Avec de la maîtrise mêlée Et un peu de maîtrise élémentaire Avec de très bonnes résistances Pareil On peut garder la draconique Évidemment Parce qu'on va pas aller Farmer directement La gelaneau Si vous êtes en monocompte La truche épaule Pour avoir énormément De coups critiques Avec pas mal De bonne maîtrise Sur trois éléments La petite phosphorescente Pour avoir des mêlées Et deux éléments Et avec un peu de coups critiques Donc là on a le beurre Et l'argent du beurre Cette fois-ci On peut mettre Une toxie piquante Qui est un truc Qui est quand même Beaucoup plus simple À aller chercher Que le marre toxique Qui va vous permettre Du coup De mettre une dague Qui va vous donner Des coups critiques Donc ça c'est vraiment Le bienvenu Et vous pouvez garder Votre emblème décaflip Mais si vous pouvez Partir aussi Sur un emblème de bon tas Qui donne 1% Et au niveau des familiers Évidemment Vous gardez la même chose Et en termes D'enchantement C'est exactement La même chose Que sur le Bah sur le Que au niveau 65 Vous focalisez En priorité De doubler Les maîtrises mêlées Sur le casque Et sur la cape Avec un peu De résistance R Sur le Sur la cape Vous pouvez mettre aussi De la maîtrise critique Sur l'arme Et sur les épaulettes Par contre Sur le placeron Je vous conseille De mettre cette fois-ci Deux chasses rouges Et non pas une seule Comme ça Vous pouvez booster Plus efficacement Les résistances terre Donc pour tanker Un petit peu mieux Les tout ou rien Mais sinon Vous pouvez toujours Mettre une wakfu berserk Un expert en coup critique Et des influences Sur vos Vos anneaux Et enfin Et enfin en 95 Il n'y a pas grand chose Qui change En termes de sort Il y a un certain Nouveau sort Qui peut être très utile Qui est Trèfle Trèfle Ça va vous donner Des PM Va repousser les cibles Au contact de vous Donc ça va vous permettre Justement de détacler Et en plus de ça Vous donner des coups critiques Donc là vraiment Il y a énormément de choses À faire avec Trèfle Et avec le tarot Du originac Ça ne va vous coûter Que deux points d'action Donc ça c'est très très cool Et sinon vous pouvez garder Évidemment les mêmes Passifs que vous aviez Utilisé pour le niveau 80 ou 65 En aptitude ça ne change pas Full resistance élémentaire Full point de vie En force Full melee En naïveté Full esquive En coup critique On maximise les coups critiques Et après on met le reste En maîtrise critique Et en majeur On met PA PM Comme d'hab Et cette fois-ci par contre Au niveau du stuff On peut avoir un gap Assez élevé Parce qu'il y a énormément De stuff hyper intéressant En 95 Vous pouvez garder Votre stuff 80 Que vous avez déjà Ça marche très très bien Mais si vous cherchez Beaucoup plus de trucs fancy Vous pouvez aller chercher Directement la couronne Royal qui va vous donner De bonnes maîtrises mêlées Un peu de parade Et de très bonne résistance Ça par contre Par rapport à la couronne titanesque La couronne os Avoir autant de maîtrise terre De résistance terre C'est très très cool Et sinon On va aussi chercher A focaliser des items 1000 cartes Parce que ça va être Les items les plus intéressants Pour le niveau 95 Quelle que soit votre classe Et quelle que soit votre manière de jouer Avec évidemment La clochette de melou Qui donne 2% de coups critiques Et de 55 de maîtrise Sur 2 éléments Donc ça c'est très très fort On joue La papatte de melou Qui donne bonne maîtrise Mêlée Bonne résistance C'est pas mal de coups critiques Même si ça retire un peu Des skis Mais c'est pas bien grave Les bottes de melou Pour avoir énormément De maîtrise mêlée Et de bonne résistance On peut garder évidemment Le draconique On complète aussi Avec une ceinture multe Qui donne des coups critiques Qui est de la maîtrise Sur 3 éléments Avec la sanguinaire Qui donne aussi Des coups critiques De la maîtrise critique De la maîtrise élémentaire Très très cool On conserve notre toxi piquante Parce qu'il n'y a pas vraiment D'armes Qui peut remplacer Vraiment la toxi piquante Au niveau 95 Et on complète tout ça Avec un placement vampirique Qui donne de bonnes maîtrises Ainsi qu'un petit épaulé stein Qui donne énormément De maîtrise mêlée Mais vous pouvez conserver Vos anciennes épaulettes Parce que les épaulés stein Ce sont des épaulettes Qui se craft Et en début du multicompte Le craft Ça va être un peu compliqué Donc vous pouvez conserver Vos anciennes épaulettes Si vous le désirez Mais bon après Ça c'est du stuff 95 ultra fancy Que vous n'êtes pas vraiment Obligé de remplacer En entiertier C'est vraiment Si vous cherchez Le top niveau De l'équipement Et là aussi Pareil En termes de stuff Et d'enchantement Bah c'est un peu Toujours la même chose La même soupe On maximise Les maîtrises mêlées Sur le casque Et sur la cape Avec de la maîtrise air On conserve Nos deux chasses Deux chasses de résistance Terre Sur le plastron Pour avoir pas mal De résistance terre Là on arrive à avoir 61% de résistance terre C'est très très élevé Ce qui va vous permettre De tanker ultra facilement Les contre-coups de tout Rien à ce niveau On peut jouer Bien évidemment Avec de la maîtrise Je l'ai pas dit Mais de la maîtrise mêlée Sur les amulettes Mais à vrai dire Sur les amulettes Vous pouvez jouer Un peu ce que vous voulez Donc c'est pas bien méchant On peut aussi Comme je disais Mettre de la maîtrise critique Sur les épaulettes Avec de la résistance haut Full résistance feu Parce qu'il n'y a rien De réellement intéressant Sur la cape Enfin sur la ceinture Sur les bots J'ai oublié de vous dire N'essayez pas de mettre De la maîtrise d'eau Focalisez-vous Maximisez la résistance terre Sur les bots Quitte à avoir 4 chasses rouges Le mieux vous tancerez Les dégâts terre Le mieux vous serez Beaucoup plus efficace Et évidemment Continuez avec Un peu de points de vie Ainsi que des maîtrises critiques Sur l'arbre Que vous pouvez compléter Avec des espérants coups critiques Avec des influences A droite à gauche Et même avec des wakus berzer Comme je vous le disais Et voilà c'est tout Pour cette petite présentation De mon Ekaflip Alors c'était une petite présentation Assez longue Mais Que voulez-vous La classe Elle me matrice Depuis maintenant Deux semaines Que je peux pas m'empêcher D'expliquer Tous les petits détails Qui font que j'adore Cette classe En modulé En ce moment Et de pourquoi Je compte la jouer En monocompte Mais bref Si la vidéo t'a quand même Plus malgré la longueur N'hésite pas à t'abonner Pour ne rater Des futures vidéos A partager Et à commenter Ainsi qu'à liker Ca me ferait extrêmement plaisir Vous pouvez aussi Me rejoindre sur Discord Sur X Ou Twitter C'est comme vous voulez Appeler ça comme vous voulez Et même sur TikTok Si l'envie vous en dit Tous les liens Sont en description Et aussi au niveau des buils Tout est en description Bref C'était Chiranui A bientôt pour de nouvelles vidéos Allez Bisous bisous Sous-titrage ST' 501